C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans le panel qu'on a fait, j'ai dit que c'est un peu plus important. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Parce que notre association, Synergie pour l'Education au numérique et aux médias, c'est ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que les enfants, les enfants et les enfants, ils peuvent appeler Internet, ils peuvent appeler leurs compétences. Donc, ils peuvent appeler les compétences. ils vont appeler les compétences. Ils vont appeler le choix. Si tu veux appeler les compétences, et si tu peux appeler les compétences, vous pouvez appeler les compétences. Si tu es enregistré les compétences, les dessins, les compétences. Il peut l'assurer. Je l'ai dit à TEMITS, c'est que personne n'a pas de TEMITS. Si l'association veut que les enfants et les enfants, on a une mission d'appuyer sur lesquels qu'ils peuvent avoir à TEMITS. La sensibilisation sur un Internet responsable. Parce qu'il n'y a pas de 2 personnes. Il n'y a pas de bonnes personnes. Mais il n'y a pas de bonnes personnes. Donc, ce qu'on aime, c'est que les jeunes, qui sont des jeunes, nous connaissons ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qu'on peut faire en Sénégal et en Afrique. Il n'y a pas de bonnes personnes. Il n'y a pas de bonnes personnes. C'est ce qu'on a fait en français. Mais ce qu'on a fait, c'est que les jeunes ne peuvent pas créer. Parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas consommer. L'application, vous cliquez. Heureusement, il y a un futur. Mais ils ne veulent pas commencer. Depuis la primaire, les jeunes ne peuvent pas créer l'application pour faire bien le travail. Il faut dire que la Confemen est une institution qui regroupe près de 44 membres. Nous avons deux programmes essentiels où nous analysons les systèmes éducatifs et nous appuyons les politiques éducatives. Dans le cadre de la foire des innovations en éducation et formation organisée par la COSIDEP, on nous a demandé de parler de la qualification et de la certification des jeunes et des adultes. Pour nous, c'était de voir comment est-ce que, dans le triptyque éducation, formation et emploi, comment est-ce que la formation pouvait être au service de l'éducation pour que cette éducation soit pertinente, pour que les jeunes et les adultes qui sont dans le système éducatif ou en dehors du système éducatif, puissent être mis ensemble pour une formation de qualité qui va leur permettre, sur le plan professionnel, d'être qualifiés pour un métier, mais aussi qu'on ait un dispositif de certification qui va leur permettre d'avoir des compétences précises pour exercer un emploi et avoir un métier. Donc, pour nous, c'est un thème qui est très important parce que ça fait beaucoup de réflexion et d'orientation au niveau de la Confemen. Et la Confemen étant au service des États et des gouvernements, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites dans ce sens-là et nous avons partagé ces réflexions avec les participants à ce panel-là et c'est le lieu vraiment de remercier la COCIDEP pour cette thématique, en tout cas, très porteuse et très importante actuellement parce que même dans le cadre de l'ODD4, l'objectif du développement durable, il est clair que nous devons aller vers une éducation qui va vers la formation et la formation de tous les jeunes en prenant en compte les besoins de formation et les besoins en métier avec le secteur privé, que ce soit le secteur public qu'on a dans nos localités et dans nos pays respectifs. ... 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